Salut Pierre, salut à tous ! Allez, allons voir de nouvelles sources d'inspiration dans notre univers favori au travers de trois ouvrages que sont un roman, une série de BD et un scénario de jeu de rôle. Vous avez envie de vous plonger dans le thème de la chasse au trésor, qu'il s'agisse de reliques anciennes ou d'armes un peu spéciales, voire de gemmes à la valeur inestimable cachées dans les recoins de la galaxie ? Alors voici ce que je vous propose. Tout d'abord, allons chercher l'inspiration dans le roman Maître et Apprenti. Écrit par Claudia Gray et publié en français fin 2019, ce livre met en scène le duo de Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi. Mais c'est l'autre duo présent dans le livre qui peut nous inspirer ici. En effet, nos deux Jedi, envoyés en mission sur la planète Pijal, se retrouvent à mener une enquête particulièrement sensible et finissent par croiser le chemin d'un binôme des plus sympathiques. Il s'agit de Pax Marifer, un humain élevé par des droïdes protocolaires d'où son caractère disons particulier, et sa partenaire Ra'a Ravik, humaine aussi, et esclave en fuite d'une corporation. A bord de leur croiseur gosanti, le Merix, ces deux-là s'avèrent faire commerce de gemmes volées, n'hésitant pas à parcourir la galaxie de part en part à la recherche de leur précieuse cargaison pour la revendre au meilleur prix, même s'il faut parfois tromper la clientèle. Loin d'être caricaturaux, ces deux personnages sont très bien décrits et aux concepts intéressants, de vrais PNJ en puissance, et pourquoi pas une source d'inspiration pour les joueurs eux-mêmes. Ensuite, je vous propose la série de bande dessinée Docteur Afra. Docteur en archéologie et la morale douteuse, Chelly, Lona, Afra est devenue un véritable phénomène de l'univers étendu dès l'apparition du premier tome en 2016. Reine de l'arnaque, celle-ci s'est spécialisée dans la recherche et la revente d'antiquités en tout genre, tant que le bénéfice est juteux. Imaginez une version féminine d'un hybride d'Indiana Jones et de Han Solo et vous obtiendrez le Docteur Afra. À bord de l'Ark Angel, et tantôt accompagnée du mercenaire Wookiee Kristen Lenoir, tantôt des redoutables droïdes BT-1 et Triple Zero, elle enchaîne les missions plus périlleuses les unes que les autres. D'ailleurs, l'une d'entre elles l'amènera à la recherche de la citadelle du Rur, temple caché de la secte Jedi appelée Lordu Aspectu, où elle fera une acquisition précieuse et convoitée. La rumeur dit que ce personnage va bientôt être porté à l'écran. Attendons de voir. Une chose est sûre, le Docteur Afra est désormais devenu un personnage emblématique de l'univers Star Wars, au point d'apparaître même dans des jeux tels que Bordure Extérieure, que je vous conseille vivement. Enfin, le scénario de jeu de rôle, Le Joyau d'Yavin. Au cœur de la Bordure Extérieure, le gratin de la galaxie afflue à la cité des nuages pour enchérir sur le joyau d'Yavin. Mais un objet aussi rare et précieux ne peut qu'exciter la convoitise des individus les plus louches de la ville qui ourdissent un plan pour s'en emparer. Voilà ce que vous pouvez lire en présentation de l'ouvrage. Mais qu'est-ce donc que ce joyau ? Eh bien, il s'agit d'une pierre corusca, exposée provisoirement dans un musée de la cité, qui, comme vous l'avez compris, va focaliser l'attention de nombreuses personnes, dont les joueurs. Ce scénario recèle de multiples intérêts. Le premier est une description ultra détaillée de Bespin, dont Port Town et les niveaux industriels, mais aussi du plus clinquant façon Ocean's Eleven, dans les marbres de la cité des nuages. Vous y trouverez une galerie de personnages des plus impressionnantes, allant des hucnotes des niveaux inférieurs jusqu'au fameux baron administrateur, Lando Calrissian. D'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet et en savoir plus sur les voleurs, cambrioleurs et arnaqueurs de la galaxie, je vous conseille de vous plonger dans la lecture de la BD Lando, le casse du siècle, et apprendre du plus grand. Car comme vous le savez, tout ce que nous avons pu entendre à son sujet est vrai. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, et surtout de bons jets, vous savez pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada